J'ai ressenti la torpeur, cette exiguïté des cellules, cette froideur des murs. On comprend bien ce que cet homme en a deviné dans ses 5 mètres carrés, face à cette porte de bois, a pu ressentir comme défi. Je suis Mathieu Robière, je suis un auteur de bande dessinée lyonnais, agrégé d'histoire de géographie et professeur dans un collège de Lyon. Pour faire cette bande dessinée, je me suis appuyé sur différentes sources, donc les mémoires d'André Devigny d'abord, qui a écrit deux livres, qui évoquent ce moment et le reste de sa vie, aussi des documents d'archives du type rapport notamment Elisabeth Burry, cette jeune femme qui joue un rôle important dans l'histoire. Son témoignage permet de reconstituer une partie des scènes que j'ai mises dans cette histoire. Toutes sortes comme ça de matériaux. Et après, pour faire une histoire qui tienne, une nouvelle fois une histoire haletante qui tient dans une centaine de pages, on ne peut pas mettre trop de personnages. Et donc, il y a beaucoup de personnages dans la réalité. Moi, j'en ai condensé un certain nombre. Il y avait des scènes qui étaient très fortes, en fait, dans ce que racontait Devigny, mais qui étaient vécues par des personnages différents. Donc, ça valait le coup de les rassembler en un seul. Il y a aussi, ce que j'ai mis en œuvre dans ce récit, c'est de donner une place à l'épouse d'André Devigny et je lui ai donné même une place un peu plus forte que dans la réalité, pour mettre en évidence une réalité qui est celle de l'engagement des femmes dans la résistance au cours de cette guerre. Alors, je n'ai pas été frustré par la nécessité de laisser de côté toute une partie des recherches que j'ai pu faire, des découvertes que j'ai pu faire. Et là, la bande dessinée, l'enjeu, une nouvelle fois, ce n'était pas que de tout raconter. Ce n'était pas de montrer, de faire le tour de la situation carcérale sous l'occupation. C'était de faire une bonne histoire. Ce sujet m'est apparu comme l'occasion de montrer un combat. On a l'impression d'une évidence. Or, précisément, ce n'était pas du tout une évidence. Le corps social, globalement, laissait penser que ceux qui résistaient étaient plutôt des empêcheurs de tourner en rond, qui allaient attirer les problèmes. Et donc, travailler sur quelqu'un qui s'engage immédiatement, on a vraiment un exploit individuel. Cet homme, il est exceptionnel, c'est formidable tout ce qu'il fait. Mais tout seul, en fait, il ne serait pas sorti. Le média artistique, que ce soit une nouvelle fois le cinéma, ou que ce soit la radio parfois, ou la bande dessinée, ou le roman, sont absolument nécessaires pour, à un moment, que tout ce que savent les historiens se mettent en chair, en fait, deviennent quelque chose de concret dans lequel on puisse se retrouver, permettre aux lecteurs de se replonger dans une période. Donc, depuis quelques années, j'ai à plusieurs reprises accompagné des classes, en collège et en lycée, sur un projet de création de bande dessinée. Je leur montre, à travers mes bandes dessinées, les différentes astuces du scénariste, comment, qu'est-ce qu'il doit trouver, le prétexte à ce qu'il va raconter, justement, les personnages, est-ce qu'il va utiliser des personnages fictifs. Ce que je leur apprend, voilà, c'est plus d'être des scénaristes et des storyboarders que vraiment des dessinateurs. Donc, voilà, la bande dessinée, c'est vraiment l'occasion de se donner du plaisir en faisant aboutir, quelque part, le travail des historiens. Notamment, alors, l'année dernière, on a fait un travail vraiment formidable avec une classe du collège de Jeunasse, qui avait travaillé sur les fusillés de Jeunasse. Et ce travail a fini en apothéose, puisque les élèves ont remporté le concours de la résistance cette année au niveau académique, le préfet a décidé de créer une stèle en l'honneur de ces fusillés en rapport avec leur travail. Bon, voilà, là, quelque chose de formidable, et ce serait un plaisir, évidemment, de recommencer ce genre de démarche, pas forcément exactement la même, avec d'autres enseignants et d'autres classes. Sous-titrage Société Radio-Canada